Ces temps-ci, pas mal de pétitions ont commencé à apparaître pour accueillir des réfugiés. On parle pas de Syriens ni de Rohingyas, non, on parle de bourses, d'Africaners, en gros de fermiers sud-africains blancs qui, selon certains médias, et surtout selon certaines personnes sur les réseaux sociaux, vivraient un vrai génocide en ce moment même. Ils sont massacrés chez eux, violés, démembrés, et ceux qui survivent sont des possédés de leur terre. Un spectacle morbide qui se déroule à 10 000 km de chez nous et encore une fois ignoré par nos médias. Vraiment. Alors, avant de parler de ce qui se passe. Aujourd'hui, il serait bon de voir l'histoire du pays en deux-deux. On en a déjà parlé brièvement dans une précédente vidéo, mais l'Afrique du Sud, ben, c'est un pays au sud de l'Afrique. Ouais bon, plus précisément, là. Mais comme tous les pays d'Afrique, vous vous doutez bien que ça n'a pas toujours été un pays. Avant la colonisation, la zone n'était pas vraiment occupée, à part la partie nord, qui était occupée par le royaume Mapungubwe du 10e au 13e siècle, royaume qui se disloquera en plusieurs tribus par après. Pour la faire courte, l'Afrique du Sud, c'est la fusion de deux colonies britanniques, celle du Cap et du Natal, et de deux républiques indépendantes Bourse. Les Bourse, c'est des fermiers qui descendent des colons néerlandais arrivés à partir du 17e siècle, qu'on appelle plus communément Africaners. S'ajoutent à ça des tribus Khoisan, natifs de la région, et les Zoulous, qui sont arrivés au 18e siècle. Les Bourse et les Anglais se sont fait la guerre, les Zoulous et les Anglais se sont fait la guerre, et les Khoisan ont chopé la variole et ont perdu environ 90% de leur population. Ambiance. Alors gardez en tête que la zone devient une colonie avec plus ou moins d'indépendance en 1931, mais n'est pas encore un pays indépendant. Par contre, en 1934 arrive au pouvoir le parti national, parti qui vise à représenter les bourses et veut surtout donner plus de droits aux fermiers blancs, qui flippent leur race de se faire bouffer par la très grande majorité noire tout autour d'eux. Attends, du coup les mecs, ils sont en Afrique et ils flippent parce qu'il y a trop de noirs. Faut qu'on m'explique le concept en fait là. Et en 1948 vont proposer un concept super novateur qui s'appelle l'Apartheid. Apartheid du français à part et du néerlandais hate qui indique le fait de. En gros ça veut littéralement dire le fait de mettre à part. Ou c'est pareil quoi. Et c'est justement ce qui va se passer. Alors je vais pas me lancer dans un historique détaillé du bas puisqu'on est pas là pour ça. Mais je vais plutôt vous résumer le concept avec quelques lois clés qui ont été passées dans le cadre de l'Apartheid. Loi sur la prohibition des mariages mixtes. En gros, les mariages entre personnes blanches et d'autres races sont interdits. Loi sur l'enregistrement des populations. Création d'un registre national où la race de chaque personne est enregistrée. Loi sur les zones groupées. Des zones d'habitation raciale sont créées. Ceux qui ne se situeraient pas dans la bonne zone sont déplacés de force. Loi sur la représentation séparée des électeurs. Les gens de couleur n'ont le droit de vote que dans les élections autorisées par la ségrégation. C'est-à-dire droit de vote pour les gens de la même couleur que toi en gros. Alors, il y en a encore quelques-unes. Donc si vous voulez vous faire un thé, c'est maintenant. Loi des autorités Bantu. Loi pour la mise en place d'une administration et d'un service d'ordre dans les zones réservées aux Noirs. Ou Bantustan. Dans le but d'en faire des zones indépendantes. Le conseil de représentation des indigènes est donc supprimé. Parce qu'avant ils avaient un conseil à l'assemblée. Pour les indigènes, abolition des passes et coordination des documents officiels. Loi qui en réalité oblige les Noirs à toujours avoir sur eux leur papier d'identité indiquant leur lieu d'origine et toute arrestation par la police. Travail des indigènes. Règlement des conflits. Interdit toute grève des travailleurs noirs. Tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là, mais vous voyez l'idée. Et le pays persiste dans sa direction ségrégationniste durant le 20ème siècle malgré le fait qu'une grande partie des pays occidentaux est mis fin à ce genre de pratique. Ce qui leur vaudra toujours un tas de sanctions internationales, surtout économiques, qui vont petit à petit étouffer le pays. Pour se sortir de cette situation qui a de moins en moins de sens, le président Frédéric de Klerk, fraîchement élu en 1989, va commencer à démanteler les fondations de l'apartheid à vitesse grand V. Faire libérer Nelson Mandela en 1990 et abolir définitivement l'apartheid en 1991. On va faire une micro parenthèse Nelson Mandela parce que tout le monde connaît son nom mais on sait pas trop ce qu'il a fait. D'ailleurs c'était même pas une photo de Nelson Mandela, c'était Morgan Freeman. Preuve que vous savez pas qui c'est. Nelson Mandela Nelson Olishasha Mandela, né en 1918, rejoint le congrès national africain en 1944. En gros, c'est une organisation qui vise à défendre le droit des citoyens noirs dans un pays qui leur refuse de plus en plus de liberté. En 1961, Nelson se retrouve à la tête d'Umkonto Wessiswe, la branche armée de l'ANC. Sauf que l'ANC est illégale depuis 1960. Alors créer une milice armée, forcément le gouvernement, il aime pas trop. Du coup, le bon Nelson est condamné à la prison à vie en 1964 et comme on l'a dit plus tôt, sera libéré 27 ans plus tard en 1991. La ségrégation, c'est fini, Nelson devient le premier président noir d'Afrique du Sud, tout va bien dans le meilleur des mondes, non ? Et ben, comme l'histoire récente nous l'a montré, pas forcément. Ben oui, t'annules pas 53 ans de ségrégation comme ça, et encore moins les siècles qui l'ont précédé. Aujourd'hui, les différentes populations noires du pays, Ossa, Zulu et autres représentent plus de 70% de la population. Et les populations blanches, Africaners et descendants de Colombes Britanniques, représentent 10% de la population. Pourtant, la répartition des richesses n'a pas vraiment bougé et les blancs détiennent toujours une grande partie de la fortine du pays. Fortine. Fortine. Oui, Fortine. T'as le premier mix entre Fortnite et Fortine. Les populations noires n'ont pas vraiment bougé des zones de ghettos où on les a placées pendant l'apartheid et évidemment, ce genre d'injustice, c'est le terreau parfait pour créer des tensions. Justement, ça change, petit à petit, la situation serait même en train de se renverser. On entend parler sur les réseaux sociaux d'expropriation de fermiers blancs de leurs terres d'assassinats de fermiers blancs et apparemment, cette année, on compterait déjà plus de 2000 fermiers et leurs familles assassinés sauvagement. Le retour de bâtons bien violent et stupide auquel on pourrait presque s'attendre. Sauf qu'en fait, peut-être pas. Effectivement, le projet est d'exproprier les fermiers sans compensation. Alors là, c'est Noé Hochet-Baudin, journaliste freelance basé depuis un an à Johannesburg, en Afrique du Sud, qui a bien voulu répondre à mes questions. Attention, pas tous les fermiers. C'est un processus qui est encore en cours d'un point de vue législatif, qui est encore en questionnement au Parlement. Cette semaine, il y avait encore des auditions, d'ailleurs, sur ce sujet. Il y en aura encore les semaines à venir. Ça ne sera pas un schéma identique au Zimbabwe, ce que certains sites, effectivement, essayent de relayer. Au Zimbabwe, ça avait été des expropriations forcées en 2000 par Robert Mugabe, qui n'avaient pas laissé le choix et sans cadre légal. Ici, en Afrique du Sud, il va y avoir un cadre légal qui est en discussion, qui est en discussion maintenant depuis presque six mois. Donc, c'est quelque chose de présent. Pour exproprier un fermier blanc aujourd'hui en Afrique du Sud, la période, en fait, dans laquelle est comprise ces expropriations, c'est entre 1913. Le Land Act, qui avait été voté en 1913, qui expropriaient beaucoup de fermiers noirs à l'époque, c'est entre 1913 et aujourd'hui des terres qui auraient été volées aux fermiers noirs. Mais pour ça, c'est très compliqué. C'est des processus judiciaires très longs. Et surtout, il y a deux choses qu'il faut savoir. C'est qu'il est très difficile pour des fermiers noirs qui ont été expropriés dans les années 30, 40, 50, il est très difficile de faire valoir le droit à cette terre parce que parfois, il n'y a pas de preuves écrites. À l'époque, il n'y avait pas de preuves écrites. Et deuxième point, la plupart des fermiers noirs qui aujourd'hui ont le droit de récupérer leurs terres, des terres à des fermiers blancs qui avaient volé illégalement ces terres à l'époque, la plupart ont le choix en fait entre récupérer directement cette terre et le fermier blanc aurait le droit à une compensation ou alors aurait le droit à une compensation financière eux-mêmes. Et dans 90% des cas, les noirs sud-africains qui ont le droit de récupérer leurs terres, en fait, préfèrent récupérer l'argent, ce qui est complètement logique car le régime de l'apartheid a effectivement forcé beaucoup de... Ces noirs sud-africains visent dans les townships et donc ils n'avaient plus ce rapport à la terre qui s'est perdu de génération en génération. Et il faut aussi beaucoup de moyens financiers pour exploiter une ferme. Et beaucoup d'entre eux, en fait, n'ont pas les moyens financiers tout bêtement pour lancer une vraie exploitation agricole. Alors on parle de génocide blanc à l'étranger parce qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de fermiers blancs qui se font tuer. Alors il y a une chose à savoir, c'est qu'il y a beaucoup de fermiers blancs qui se font tuer pour nous, avec notre regard français en l'occurrence. Mais lorsqu'on regarde les chiffres de la criminalité ici en Afrique du Sud, le rapport ne saute... Enfin, la dimension ne saute pas aux yeux. Car il y a, par exemple, l'an dernier, en 2017, je crois que c'est 64 fermiers blancs tués. En fait, ce sont des chiffres qui apparaissent énormes en France et qui ne le sont pas ici. Car tous les ans, les chiffres de la criminalité font état de 21 000 meurtres environ. En tout cas, en 2017, c'était 21 000 meurtres. La criminalité fait partie de la société sud-africaine et les fermiers blancs sud-africains ne se font pas plus tuer que des citadins blancs sud-africains, des noirs sud-africains dans les townships. Et d'ailleurs, voilà, quand on regarde les chiffres de la criminalité, sur ces 21 000 morts par an, 80 à 85 % sont des noirs sud-africains tués par des noirs sud-africains. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on tente toujours de faire le lien entre... C'est un fermier blanc sud-africain, il a été tué parce qu'il est blanc. Non, on ne connaît pas d'ailleurs, au cas par cas, sur ces 60 et quelques fermiers blancs tués tous les ans, on ne connaît pas les motifs, qui peuvent être racistes évidemment, car il y a encore beaucoup de racisme en Afrique du Sud, ce serait mentir de le nier. Et c'est parfois aussi économique, parce que les fermiers blancs sud-africains ont effectivement beaucoup de terres et des employés noirs de fermes parfois, pour des motifs économiques, vont tuer des fermiers blancs. Donc il est faux de parler de génocide de fermiers blancs aujourd'hui en Afrique du Sud. Et ça nous ramène à un autre concept qui a plutôt le vent en poupe en ce moment, celui de fake news. Avec les réseaux sociaux, les infos vont ultra vite, beaucoup trop vite même, et quand une news est choquante, elle a même tendance à circuler encore plus vite. Là, on part du reportage d'une journaliste, clairement engagée, qui omet tout un tas de statistiques pour faire passer un message. Message qui est repris par d'autres médias et gouvernements qui s'en servent pour passer leur propre message. Tout en ignorant toute contradiction. Parce qu'on se retrouve à devoir démentir des infos de plus en plus souvent. Et ça, ça s'appelle un biais de confirmation. Un biais de confirmation, en gros, ça consiste à donner plus d'importance aux informations qui vont dans notre sens. Tout en ignorant au possible celles qui contredisent notre avis. Et ça, on le fait tous. Vous, moi, toi... Mais le souci, c'est que quand ça concerne des infos si sensibles, et que c'est réutilisé par certains à des fins politiques, ou pour générer de la peur en faisant des parallèles avec des trucs qui n'ont rien à voir, ça devient un peu plus compliqué. Donc oui, la situation en Afrique du Sud est grave, complexe, mais pas autant que certains essaient de le faire croire. Elle est même pas récente non plus, d'ailleurs. Le pays est en conflit interne depuis quasiment la mise en place des premières colonies sur place. Et en apprendre sur l'histoire permet de mieux comprendre ce qui s'y passe réellement. Donc quand un truc aussi gros passe, je vous dirais juste de faire gaffe à qui relaie l'info et d'où elle vient. Ça fait jamais de mal. Enfin bref. Sous-titrage Société Radio-Canada ...